Je m'appelle Geoffrey Renuel et je suis m'engagé avec Athénée Carmon et je travaille notamment à Montréal au siège national. Avec beaucoup de curiosité, c'est vrai que je connaissais un petit peu de loin et j'avais hâte de dénouveler un petit peu qui étaient les acteurs notamment territoriaux qui se venaient à ces rencontres et qu'elles étaient un peu leurs questionnements. Je venais de curiosité. Moi je suis venu plutôt avec nos expériences d'ATV Carmon, sur la participation, notre expérience dans les universités populaires Carmon et un certain savoir-faire, quelques connaissances et aussi des convictions fortes qui sont les nôtres, à savoir que les personnes en situation d'exclusion ont des choses à dire, ont des choses à exprimer dans une démocratie. Je n'ai pas été déçu dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des questions très précises sur comment réussir à avoir une mécanique démocratique qui fonctionne à l'échelle territoriale. Des questions très pointues et qui faisaient pas mal écho à nos travaux, notamment ce qu'on a pu faire sur les conseils citoyens. C'était vraiment intéressant de voir que toutes ces personnes qui sont en charge d'animer des dynamiques démocratiques territoriales se posent des questions de représentativité, de co-construction. Il y a beaucoup de vents contraires qui nous disent qu'il y a une fatigue démocratique qui existe. On est un peu à contre-courant de tout ça et sur le terrain, ce qu'on voit, c'est d'abord des gens qui sont hyper motivés et qui construisent à échelle locale. Maintenant, la question, c'est comment tout ça, ça peut prendre d'autres échelles et ça peut aussi bousculer des logiques plus larges qui existent dans notre pays. Enthousiasmant, c'était vraiment passionnant ! Enthousiasmant, c'était vraiment passionnant ! Sous-titrage ST' 501